Musique La grâce de Dieu nous soit multipliée en ce matin. Amen. Béni sois son Saint-Nom. Je vais commencer par bénir le Seigneur pour sa grâce, son amour et sa fidélité envers moi. Amen. Je bénis le Seigneur pour ses bienfaits. Alléluia. J'élève son grand nom pour ce qu'il a fait pour moi. Parce que je n'y restais plus de 7 ans, 6 ans, 8 ans, je ne sais même plus, à avoir des douleurs tous les jours. 24 sur 24. Amen. Même si je souriais avec cette histoire d'endrométriose. Amen. Mais le Seigneur a son temps à mettre fin à toutes choses. Alléluia. Je bénis le Seigneur, la façon qu'il a agi pour moi quand le temps... Amen. Quand son temps est arrivé, car c'est vrai, le Seigneur a sa manière à travailler. Des fois, nous croyons qu'il va travailler une manière, mais c'est lui qui choisit la façon qu'il fait. C'est vrai qu'on a beaucoup prié, mais ce n'était pas la route. Amen. Et quand son temps est arrivé, malgré... Malgré, tu entends des personnes qui ont du mal à trouver des rendez-vous pour des scans, pour être opérées, et pour tout ça, dans un petit espace de temps. Si je me souviens bien, j'avais l'ordonnance pour un scan depuis en janvier. Et c'était quand les six mois étaient presque arrivés que j'ai dit, mais le papier va passer sur moi. Et je commence à chercher. Et on me dit, c'est un panne-bas ici, c'est un panne-bas là. On me dit que le rendez-vous, ce n'est pas facile d'avoir un rendez-vous. C'est plusieurs mois. Et j'ai vu, quand j'ai appelé, on m'a dit ça. Une semaine après, on m'appelle pour me dire de venir. Tout de suite après, j'ai emmené le résultat. La semaine d'après, les résultats. Amen. Pour le médecin, il me dit, le 9 août, tout de suite après, vous vous faites opérer. Amen. Et quand le moment est arrivé, quand j'ai été voir l'anesthésiste, elle me dit... Parce que tu as un bilan sanguin à passer. Amen. Quand elle a regardé, elle m'a dit, si je regarde votre résultat, j'annule votre opération. J'ai dit, Seigneur, c'est toi qui fais. Je l'ai parlé. J'ai dit ça dans mon cœur. Seigneur, c'est toi qui fais. Ton temps, c'est ton temps. Amen. Sans parler, comme dit le pasteur Jean Lité, l'ennemi qui chouchoutait des choses dans mon oreille. Amen. Amen. Mais elle ne savait pas pourquoi elle ne pouvait pas annuler. Amen. Amen. Même le jour, en entrant dans la salle, le dernier infirmière que tu vois avant d'entrer dans la salle d'opération, quand elle a regardé le... Elle m'a dit, on n'a pas vu votre résultat. On n'a pas vu votre taux de sang. Je dis, Satan qui m'avait déjà en train de chouchouter mon oreille, me dit, tu ne vas pas sortir de l'anesthésie. Alors, je me dis, mais Fifi, vous avez fait des césariennes ou quoi que c'est en opération ? Oui, mais Satan dit, mais il n'a pas d'anesthésie complètement pour ces ariennes. Non. Et je me souviens qu'en somme 27, le Seigneur m'a donné un mot. Amen. Dans le verset saint qui m'a dit, il va me cacher dans son parvis. Et non seulement le parvis, mais dans le secret de son tabernacle. Et j'ai dit ça à Satan, je serai dans le secret du tabernacle du Seigneur. L'infirmière s'est saisie, je suis entrée. Bien-aimée, je ne sais même pas à quel moment que j'ai pu sommeiller. Le temps que la dame m'a dit, bon, on va commencer. C'est tout ce que j'ai entendu. C'est comme si j'étais entrée dans un tournoi et je suis sortie. Cinq minutes après. Oui, le pasteur qui save combien de temps. Parce qu'il était là à m'attendre. Mais pour moi, c'était comme si, tu es entrée, tu es sortie. Au site sorti, quand je suis entrée dans la salle, je lui ai dit, ah, ça c'est différent. Il n'y a plus de doulure. Oui. Vous pouvez trouver ça, d'où elle dit que j'avais de morphine, j'avais je ne sais pas quoi. Mais je sais que j'ai dit ça au serviteur de Dieu. Aussitôt sorti, ah, c'est différent. La douleur est partie. Bien-aimée, et c'est bien partie. Jusqu'à maintenant, c'est partie. Et c'est bien partie. Alors, je bénis le nom du Seigneur. Je remercie à mon Seigneur, mon sauveur. Amen. Béni sois son Seigneur. Et en ce matin, je suis là juste pour vous dire un petit mot. Juste pour vous rappeler un petit quelque chose. Amen. Juste pour vous faire reminiscere, reminiscere, reminiscere. Reminiscere. Oui, pour te rappeler. Amen. Juste pour rafraîchir la mémoire. Alléluia. Alléluia. Quelle parole t'a-t-il donnée? Que t'a dit l'Éternel? Que t'a dit le Seigneur? Quelle parole t'a-t-il donnée? Juste pour vous faire réfléchir sur le mot que le Seigneur vous a donné. Alléluia. C'est ça ma mission ce matin. Amen. Béni sois son Seigneur. Écronique, chapitre 17, verset 3. La nuit suivante, la parole de Dieu fut adressée à Nathan. C'est tout? Ok, continue. Quatre. Alléluia. Alléluia. La nuit suivante, la parole de Dieu fut adressée à Nathan. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel. Ce ne sera pas toi qui me bâtira une maison pour que je fasse ma demeure. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors, tout court, bien-aimé. Nous avons plusieurs exemples dans la parole de Dieu où le Seigneur a donné un mot. Amen. Là, c'était David, après que la paix est venue en Israël, amen, qu'il a regardé et a vu sa maison, la bénédiction du Seigneur sur sa vie. Après avoir construit sa maison et tout, et en train de penser, il a regardé et voit que jusqu'à là, l'arche du Seigneur était toujours dans un tente. Amen. Et s'est monté dans son cœur pour bâtir une maison pour le Seigneur. Et il en a discuté avec le serviteur de Dieu. Mais la nuit même, le Seigneur a donné une réponse et le Seigneur a donné une parole à David. A Nathan, amen, pour donner à David que ce n'est pas lui qui bâtirait la maison, mais le Seigneur va le bénir, amen. Et c'est une de ces pourgénitures que le Seigneur va choisir, amen, et autour de lui va avoir la paix et le Seigneur lui a fait une promesse. Amen. Le Seigneur lui a donné une parole. S'il y a une chose pendant que j'étais en train de préparer ce message que je vois, quand la Bible nous parle que le Seigneur a donné une parole, à chaque fois c'est une parole, c'est un, une parole c'est bien ça, un, une, une parole et il n'y en a pas S derrière. Même si il te donne vingt, il te donne soixante, c'est une parole. Amen. Je redis ça. Même si il te donne un, il te donne cinq, il te donne vingt, à chaque fois ça te dit, il te donne une parole. Bon, je n'y en a pas menti, paroli, amen, il te donne une parole. Quelle parole a-t-il donné? Amen. Amen. Quelle parole a-t-il donné? Ta-t-il. Ta-t-il donné, merci. Alléluia. Amen. Nous voyons en deux rois, cinq, dix. Alléluia. Deux rois, cinq, dix. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi sept fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Amen. Amen. La parole qui fit adressée à Naaman, amen, par le prophète du Seigneur, c'était allé lave-toi sept fois. Amen. Se simple. Se simple. Naaman trouvé que ça te trop simple. Amen. Amen. Il te vle servite à venir faire un lot action. qui est plus compliqué. Améluia. Alors, nous devons dire, mais si nous devons dire, mais si nous devons dire, c'est plus difficile ou c'est lié lave-toi de lui. Amen. En fait, il est plus compliqué. Le prophète. Nous devons dire, c'est pas comme ça, mais c'est comme ça. Amen. Nous devons dire, c'est plus compliqué. Pour nous croyer Cela nous a trouvé ça Trop simple Mais ce n'est pas tout le monde Qui a trouvé trop simple Parce que nous avons un Matthieu Amen, chapitre 8 et verset 8 Matthieu 8 Verset 8 Le centenier répondit Seigneur, je ne suis pas digne Que tu entres sous mon toit Mais dis seulement un mot Et mon serviteur sera guéri Alléluia Dis seulement Un mot Dis seulement Un mot Amen Seigneur, ce n'est pas la peine Que tu viennes chez moi Ce n'est pas la peine Que tu fais tout ce que Naam m'en demande Que Élise Des faits que tu viens faire Mais simplement Parler le mot Moi je crois Dis un mot Amen Et en Luc 7 C'est aussi pour cela Il me dit un mot Alléluia 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 Dis-moi Dis-moi Et qui est fait Say the word And my servant will be healed Amen Il y a des moments Il y a des moments Le Seigneur nous donne La parole Mais nous ne croyons pas Amen Parce qu'il a passé par Intel Ou Jack Ou Gauthier On ne croit pas Amen Parce que ça s'est venu Au milieu de nous On ne croit pas Alléluia Mais on ne sait pas Qui vient d'ailleurs Dis le mot Et nous avalons tout de suite Quel mot T'as-t-il donné A ta conversion Quel mot T'as-t-il donné Dans l'épreuve Où tu passes là maintenant Quel mot T'as-t-il donné Alléluia Dans toutes les questions Que tu lui poses Là Quel mot T'as-t-il donné C'est ce qu'il m'a dit De nous dire ce matin Quel mot T'as-t-il donné Dans la parole de Dieu Quand il te donne Un mot Amen Il y a trois choses Soit c'est une pommesse Amen Romain 9,9 Voici en effet La parole De la promesse Je reviendrai A cette même époque Et Sarah Aura un fils Amen Amen Je dis Soit en promesse Il a promis Abraham Amen Un fils Que même si ça a pris du temps Amen Mais c'est venu Abraham N'a pas bougé Sur ce que le Seigneur Lui a dit Amen Amen Une direction C'est ça Nous voyons ça En somme 119 Verset 105 Ta parole est une lampe A mes pieds Et une lumière Sur mon sentier Amen Il te donne une direction Tout dépend de ce que tu lui demandes Tout dépend de l'épreuve Ou bien la situation Où tu traverses Or reproof Une réprimande Amen De Timothée 3.16 Nous dit All scripture is given By the inspiration of God And is profitable For doctrine For reproof For correction For instruction In righteousness Toute écriture Est inspirée de Dieu Et utile Pour enseigner Pour convaincre Pour corriger Pour instruire Dans la justice Proverbs 1.21 Turn ye at my reproof Behold I will pour out My spirit upon you I will make you Known I will make known My words unto you Proverbs 1.23 Tournez-vous Pour écouter Mes réprimandes Voici Je répandrai Sur vous Mon esprit Je vous ferai Connaître Mes paroles Proverbs 15.31 The earth That heref The reproof Of life Abideth Among the wise Proverbs 15.31 L'oreille attentive Au réprimande Qui mène à la vie Fait son séjour Au milieu des sages Alors je reprends ça La parole Le mot Qu'il te donne Amen Le type de mot Qu'il te donne Dépend De ce que tu demandes De ce que tu demandes Et la situation Que tu traverses Alléluia Amen Quel mot T'as-t-il donné Ce matin Quel mot Alléluia Alléluia Et quand il te donne Amen La parole La parole Le mot qu'il donne Est là Pour consoler En affliction En Psalm 119 Verset 50 This is my comfort In my affliction For thy word Have quickened me Amen Psalm 119 Verset 50 Alléluia C'est ici Ma consolation Dans mon affliction Que ta parole M'a fait vivre Comme on a dit Tout à l'heure Gives direction In Psalm 19 And verse 105 119 105 Thy word Is a lamp Unto my feet And a light Unto my path Ta lumière Est une lampe A mes pieds Et une Ta parole Est une lampe A mes pieds Et une lumière Sur mon sentier Psalm 119 Vers 133 Order my steps In thy word And let not My iniquity Have dominion Over me Psalm 119 Verset 133 Affermis mes pas Dans ta parole Et ne laisse Aucune iniquité Dominer sur moi Donc on a dit Que ça C'est pour donner Les directives Amen Aussi la parole Quand il te donne Un mot Ça donne la joie Amen Psalm 119 Verset 162 Rejoice At thy word Rejoice At thy word As one That findeth Great spoil Je me réjouis De ta parole Comme celui Qui trouve Un grand butin 119 Verset 162 Amen Jeremiah 15 And verse 16 Thy words Were found And I did Eat them And thy words Were unto me The joy And the rejoicing Of my heart For I am called By thy name O Lord God Of hosts Jérémie 15 Verset 16 J'ai recueilli Tes paroles Et je les ai dévorées Tes paroles Ont fait la joie Et l'allégresse De mon coeur Car ton nom Est invoqué Sur moi Éternel Dieu Des armées Proverbe 15 Proverbe 15 Verset 23 On éprouve On éprouve De la joie À donner Une réponse De sa bouche Et combien Est agréable Une parole Dite à propos Et combien Est agréable Une parole Dite à propos Et combien Est agréable Une parole Dite à propos Alléluia Bien aimé La parole De Dieu Amen Ça vient toujours Dans le bon temps Amen Et quand Ce mot Est arrivé Ça donne la joie Amen La parole Aussi est là Pour exhorter Hebrews 13 To exhorter Hebrews 13 And verse 22 And I beseech you Brethren After Brethren Suffer the word Of exhortation For I have written A letter Unto you In few words Hebrews 13 Verset 22 Je vous prie Frère De supporter Ces paroles D'exhortation Car je vous ai Écrits brièvement Cette parole Aussi vient Pour donner La vie To give life Psalm 119 Verset 107 I am afflicted Very much Quicken me O Lord According Unto thy word Somme 119 107 Je suis Bien humilié Éternel Rends-moi La vie Selon Ta parole Amen Amen Verse 116 Toujours Psalm 119 Uphold me According To thy word That I may Leave And let me Not be Ashim Of my hope 119 116 Soutien Moi Selon Ta promesse Afin Que je Vive Et ne Me Rends Point Confus Dans Mon Espérance Amen 154 154 Toujours Somme 119 Plead My cause And deliver Me Quicken Me According To thy word Darby Prends En Mais ma cause Et rachète Moi Fais-moi Vivre Selon Ta parole Fais-moi Vivre Selon Ta parole Amen Donc cette parole Quand le Seigneur Donne Amen Ça donne La vie Aussi Ça Reconcilie Reconciliation Reconcile Amen En Decohintia 5 Verset 19 To it That God Was in Christ Reconciling The world Unto Himself Not Impotent Their Trespass Unto Them And have Committed Unto Us The word Of Reconciliation Car Dieu Était En Christ Réconciliant Le monde Avec lui Même En amputant Point Aux hommes Leurs offenses Et il a mis En nous La parole De la Réconciliation Amen Il a mis En nous La parole De Réconciliation Alléluia Prends-le En long Et en large Quand tu as Entendu La parole De Dieu A ta conversion Il y a un mot Que tu as Entendu Il y a un mot Qui t'a Pénétré Qui a pénétré Le plus profond De ton être Amen Qui t'a donné Cette envie De suivre Le Seigneur C'est la première Parole Amen Qu'est-ce que cette parole A fait Ça t'a réconcilié Avec le Seigneur Alléluia Et après Amen Bien-aimé Tout dépend De ta situation Quand le Seigneur Nous donne la parole Quel que soit Avec quelqu'un Avec le Seigneur Ou bien avec nous-mêmes Il y a une réconciliation Alléluia Donc la parole L'effet de la parole C'est pour amener La réconciliation Béni soit Son Seigneur Et il y a des moments Quand la parole Vient Ça vient Comme un matou Jérémie 23 29 Ma parole N'est-elle pas Comme un feu Dit l'éternel Et comme un marteau Qui brise le roc Alléluia A-t-il pas des moments Amen Quand le Seigneur Nous donne la réponse Que nous attendions Nous Nous attendions pas C'est ça Amen Que ça tombe sur nous Comme un marteau Alléluia Je dis vrai ou faux Disons alléluia Nous sommes pas toutes celles Nous sommes tous dans le bateau Il y a des moments Ça tape fort Il y a des moments Ça tape fort Et on prend du temps Pour avaler Amen On ne dit pas comme Jérémie Tout de suite Que c'était doux Amen Que nous nous réjouissons Amen Alléluia Surtout si c'est un moment Que c'est pour nous réprimander Ça tombe pas facilement Amen Alléluia Alléluia Béni soit le nom du Seigneur Donc il y a des moments Ça tombe comme un marteau Aussi que des moments C'est sur nous comme un feu Alléluia Béni soit le nom du Seigneur Et il y a des moments C'est comme un fardeau Alors Malachi 1.1 Qui nous dit The burden of the word of the Lord To Israel By Malachi Malachi 1.1 Oracle Parole de l'Eternel A Israël Par Malachi Amen Surtout pour nous des fois J'explique ça bien Surtout pour les personnes Où le Seigneur Donne des paroles des fois Et la personne de laquelle Où tu devais le délivrer Amène le propre mal Des fois C'est comme un fardeau Il y a des choses Que quand le Seigneur Nous révèle des fois Des situations Peut-être de l'église Ou bien des situations Qui sont loupes C'est comme des fardeaux Alors C'est sûr que La parole fait tout ça Quand le Seigneur Te donne un mot Amen Nous avons des exemples Amen Des paroles Que le Seigneur A données A ses serviteurs Alors Ezekiel 3 1 Pardon Ezekiel 3 17 Son of man I have made thee A watchman Unto the house Of Israel Therefore Hear the word Of my mouth And give them Warning From me Fils de l'homme Et il a expliqué Of the Lord And said unto me By my fill I pray thee That is In Antrof Which is in the country Of Benjamin For the right I think I talk too much Go ahead And Anamil Il ne nous Il ne nous donne pas Il ne nous donne pas Des choses Qu'on ne comprend Quand il nous dit Quelque chose Amen Il nous Il détaille tout Pour nous C'est clair Amen Dans ce temps là Jérémie était en prison Amen Il y a des moments Donc Jérémie va dire Mais je suis en prison Et on connait l'histoire De Jérémie Amen Il était souvent jeté En prison Amen C'est pas quelqu'un Qui avait Comment je vais dire ça Sa vie n'était pas Une vie calme Si tu veux dire Amen C'était pas quelqu'un Comme Salomon Qui était tranquille En paix Qui pouvait construire Et faire tout ça De choses Et faire des choses Amen Il pouvait dire Mais là en prison Qu'est-ce que je fais Avec Antirin Amen Même la femme Qui l'aimait Sa situation Même pouvait lui dire Mais qu'est-ce que je fais Avec Antirin Antirin pour faire quoi Pour laisser pour qui Pour faire quoi Antirin Amen Mais il faut savoir Discerner La parole de Dieu Quand ça vient à toi C'est très important De n'importe la manière Que ça arrive Il faut savoir Discerner Discerner Amen La parole de Dieu Alléluia Nous avons aussi En 1 Chronique 20 verset 9 Behold Voici Voici Il tenaitra Un fils Qui sera Un homme De repos Et à qui Je donnerai Du repos En le délivrant De tous Ses ennemis D'alentour Car Salomon Sera son nom Et je ferai Venir Sur Israël La paix La paix Et la tranquillité Pendant sa vie Amen Nous avons aussi Verset 1 Jonas 3 verset 6 For the word Came unto The king Of Nineveh And he rose From his throne And he laid His robe From him And covered Him With sackcloth And sat In ashes La chose Parvint au roi De Ninive Il se leva De son trône Ota son manteau Se couvrit D'un sac Et s'assit Sur la cendre Amen Ce sont Des différents Exemples Des différentes Situations Où le Seigneur A donné Des mots Amen Mots qu'il a donné A David Pour Solomon Et on a vu Comment Solomon Était Amen Aussi pour Ninive Quand il a envoyé Cet avertissement Même si Amen Jonas Ne voulait pas y aller Mais regardez bien Le roi N'a pas posé Des questions Il n'a pas hésité Mais il en a pris Tout de suite Amen Il a pu Discerner Que c'était Le mot du Seigneur Amen Et il a fait Le nécessaire Après d'avoir vu Tout ça Bien-aimé What will you Exchange The word for Contre quoi Allez-vous Échanger La parole Amen Quand le Seigneur Te donne Une parole Qu'est-ce qui va te faire Détourner De cette parole Qu'est-ce que tu vas Laisse Je pense Qui sa Qu'est-ce qui va te Détourner Amen De parole Alléluia Qui sa Qu'est-ce qui va te faire Parole Amen En nombre Vendée Dix-juit And Balaam Answered And said Unto The servant Of Balaak If Balaak Would give me His house Full of silver And gold I cannot go beyond The word Of the lord My god To do less Or more Balaam Répondit Et dit Au serviteur De Balaak Quand Balaak Me donnerait Sa maison Pleine d'or Et d'argent Je ne pourrai Faire Aucune chose Ni petite Ni grande Contre l'ordre De l'éternel Mon Dieu Qui sa Ou ka Faire Ec parole Amen Qui sa Ou ka Équiter Faire Détourner Eben Change Di Parola Ke Bondi Ba Ou Nous Sav Bien Ke Belak Te Vle Servite Ale Maudi Mama Y Bondi Amen Y Te Pati Pou Y Te Fe Me Ki Moun Ki Sa Gou Men Kont Bondi Reflechi Bien Le Y Ba Parola Ki Jan Ka Kom Ponte Kou Kou Parola Ka Kou Ek Parola Amen Premier Ti Kestyon Pou Mande Kou Ki Sa Ki Match Ou Ye Pou Bondi Match Help Me Out Kou 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 bon dieu. Amen. Que y'ba ou an parol, et kouka sante ou nom ek fam bou detoune kou de yi. Ki sa ou ka kite, fou detoune di parol la bon dieu ba ou? Bien aime, en 1 roi, verset 13, chapitre 13, verset 17, pardon, 26, erwa 13, verset 16, and when the prophet that brought him back from the way heard, therefore, he said, it is him, it is the man of God, who was disobedient unto the word of the Lord, therefore the Lord hath delivered him unto the lion, which hath thrown him and slain him according to the word of the Lord, which he speak unto him. Lorsque le prophète qui avait ramené du chemin l'homme de Dieu l'eut appris, il dit, c'est l'homme de Dieu qui a été rebelle à l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel l'a livré au lion qui l'a déchiré et l'a fait mourir selon la parole selon la parole que l'Éternel lui avait dite. et l'a dit. « Oui, 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 oui ! » « Oui, 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 oui. » Proverbe 13, 13 « Whosoever despiseth the word shall be destroyed, but he that feareth the commandment shall be rewarded. » Celui qui méprise la parole se perd, mais celui qui craint le précepte est récompensé. Alléluia! Bien aimé les bons dix-là en parole. Et moi, j'ai vu les premiers en un. Les bons dix-là en parole, ne pas quitter personne de tout, ne pas laisser les bons dix-là. Parce que c'était tout celle qui a eu payé les conséquences. La vie est dit ça. Quand le Seigneur t'a donné une parole, et tu es sûr et certain que c'est le Seigneur qui t'a parlé, ne laisse personne, 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 te détourner de ce que le Seigneur t'a dit. parce que tu as seulement tes 10 yeux à pleurer. Ça y'a quand elle dit, ah, pas de jambes, qu'est-ce qui veut? Elles ont mangé les seules. Qui est-ce qui m'a dit? Les seules. Tout celle. Merci. Maman, c'est une chouette. Oui. Qui m'a dit, il m'a dit tout celle. Si bon Dieu, il est tout droit, il est tout droit. Il est assis là, ou il est assis là. Amen. Amen. Il est fait de tout pour toi, ou il est fait de tout pour toi. Amen. Amen. So, le y'a dit tout droit, ou pas assis. Parce que y'a dit tout droit. Aleluya. Aleluya. So, si y'a dit tout droit, et qu'on assis là, et qu'fetay la tombe en l'eau, si en l'eau yon est tombe. Mmh. So, si y'a dit tout assis, et qu'on sortit de l'eau, et qu'on soit à tapou là, ou celle qui tape, y'a dit tout assis là, qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Alléluya. À ta conversion, qu'est-ce qu'il t'a dit? Dans ta situation, qu'est-ce qu'il t'a dit? Amen. À propos de ce qu'il t'a appelé à faire, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il t'a positionné, quand il t'a positionné, qu'est-ce qu'il t'a dit? Amen. Parce que quand le Seigneur fait ses affaires, il nous parle, il nous dit, des fois on ne fait pas attention, mais il nous dit, qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Amen. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Quel mot t'a-t-il donné? Respectes-tu le mot qu'il t'a donné? En conclusion, mes chers bien-aimés, Psalm 33, verset 4, nous dit, For the word of the Lord is right, and all his works are done in truth. Car la parole de l'Éternel est droite, et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité ou encore vérité. 119, verset 11, Je sers ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Psalm 119, verset 16, I will delight myself in thy statue. I will not forget thy word. 119, verset 16, Je fais mes délices de tes statues, je n'oublie point ta parole. Proverbs 25, verset 11, A word fitly spoken is like apples of gold in a picture of silver. Comme des pommes d'or sur des ciselures d'argent, ainsi est une parole dite à propos. 2 Samuel, verset 22, verset 31, 2 Samuel 22, verset 31, Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. C'était confirmé en somme 18, verset 30. C'est la même chose, c'est le même verset. Amen. Nous avons aussi, en Jean 1, pardon, James 1, 22. Jacques 1, 22. But be ye doers of the word, and not hearers only, deceiving your own self. Jacques 1, 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Lisez encore. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. La Bible nous dit que nous nous trompons nous-mêmes. Amen. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, ce n'est pas le Seigneur, ce n'est pas Satan non plus. Nous nous trompons nous-mêmes. Amen. En faisant ça, nous nous trompons nous-mêmes. Alléluia. En Lique 11, 28. But he said ye rather blessed a day that hear the word of God and keep it. Et il répondit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. En conclusion, bien-aimés, ce sont les petits conseils que je nous rappelle. Amen. Quoi fait avec la parole de Dieu que le Seigneur nous bénisse en ce matin? Qu'est-ce que, quelle parole t'a-t-il donnée en ce matin? Pensez à ça. Quelle parole t'a-t-il donnée en ce matin? Que le Seigneur vous bénisse. Pasteur. Amen. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501